... Allez, bonsoir les gens ! Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ce soir, on commence avec du... ...Armelo ! Auquel on a déjà joué ensemble à un midi. Et après, on fera du Botanicula ! Je fais du Armelo pour commencer, parce que Toodou m'en avait demandé. Du fait que... ...A priori, c'était pas possible de regarder le stream à midi. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire un petit peu le soir. De toute façon, comme une partie dure à peu près une heure. C'est plutôt bien défini dans le temps, donc on trouvera facilement... ...Quand est-ce qu'on pourra arrêter pour changer. On va attendre s'il y a des petits camarades qui veulent débarquer sur le chat. Et puis, hop, on va lancer en ulti. On va chercher une partie. Ok. Ah bah c'est bien, je vais jouer contre des gens très très vénères. Qui, à mon avis, ont retourné le jeu en large en travers. Un niveau 14, un niveau 17, un niveau 29. Coucou, salut à toi ! Y'a pas de soucis, oui, elles sont assez longues, donc y'a pas de problème. Et est-ce que ça s'annonce ? Alors, on va jouer avec... ...Sana. Parce que j'aime bien Sana. Et que j'essaie d'obtenir la prochaine bague. Puisqu'il faut un certain nombre de parties pour débloquer chaque bague. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est bien. Comme ça je peux spammer les sorts. Je vais prendre ça. Vu que j'essaye de faire les victoires... ...Où on purifie le roi. Bonsoir, tout doux. Magnifique. Magnifique pseudonyme. Je ne t'aurais jamais reconnu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué... ...à... ...à Armelot ? Et qui connaissent pas du tout le jeu ? Comme ça je vous explique. D'accord. Alors c'est un jeu de plateau. Vous allez être éloignés. Fous-tu ? Bah en fait je le trouve pas si beau que ça. Il pourrait... S'il coûtait moins cher. Je le recommanderais mais il coûte plutôt cher je trouve pour ce que c'est. Et en plus, tu as plein de personnages, il faut les acheter. Alors... Présence d'esprit, il y a peut-être que ça. Ça c'est bien. Ça je l'aurais jamais... On va aller pour chasser les hérétiques. Donc au début du jeu, on se choisit une quête. On joue en versus, il n'y a pas de coop. On peut faire de la coop si on veut mais c'est pas... C'est pas obligatoire. Et le but, c'est de tuer ce personnage là, le roi, pour prendre sa place. Enfin, c'est de prendre la place au roi, très exactement. Et on peut le faire en le tuant. On est quatre, sur le plateau. Et il y a des personnages que je ne connais pas du tout parce qu'il y a des nouvelles extensions qui sont sorties du coup avec des nouveaux personnages. Et chaque personnage a des pouvoirs particuliers. Il y a quatre statistiques pour le personnage qu'on a. Le combat, le physique, la présence d'esprit et la spiritualité. Le combat, c'est ce qui nous permet d'avoir des dés parce que les combats, quand on essaye de se battre contre un autre joueur, c'est du lancer de dés. Donc plus on a de points en combat, plus on va avoir de dés à lancer. Le physique, c'est le nombre de cœurs maximum. La présence d'esprit, c'est le nombre de cartes maximum en main qu'on pioche en début de tour. Et la spiritualité, c'est la quantité de magie qu'on a à dépenser. Alors... Moi, je dois aller là-bas. Un, deux, trois. On n'a que trois points d'action par tour. Ça, c'est un donjon. Super. Là, je suis sur une case donjon. Quand on rentre dessus, on peut trouver un objet ou quelque chose au hasard. Ah oui, j'aurais dû le mettre avant ça. Et je suis tombée sur une pierre d'esprit. Là, une pierre d'esprit. Si j'en ai quatre et que je vais m'approcher du roi, je le purifie et du coup, je prends sa place. Donc là, avec ce personnage, c'est ce que j'essaye de faire. Les cartes sont de trois types. Les cartes objets, là, qui sont... Elles sont de quatre types, pardon. Les cartes objets, donc elles sont jaunes. Le tour est jaune. Les cartes magie, sort. Et les cartes tromperies, je crois. Je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Qui coûtent de l'argent ou de la réputation. Et les dernières qui se placent ici. Qui sont des personnes qu'on peut recruter. Les monnaies du jeu. Enfin, il y a quatre petites choses en bas ici. Donc l'or, qui me permet de, notamment en général, payer ces cartes-là. De la magie, qui me permet de jouer les cartes magie. Du prestige. Quand j'en ai beaucoup, je... Si le roi meurt de mort naturelle, parce qu'il perd un PV partout. Et que je suis celle qui a le plus de prestige de tous les autres héros. C'est moi qui emporte la partie. Et le déclin, c'est quelque chose... C'est une espèce de maladie. C'est la maladie qui touche le roi. En fait, le roi a une... Le roi est corrompu. Par une maladie dont on ne connaît pas le nom. Si ce n'est que... Enfin, par le déclin. Il est corrompu par le déclin. Tous les matins, il perd un point de vie. Et toutes les nuits, il gagne un point de déclin. Donc là, par exemple, comme j'ai 3 de présence d'esprit et que j'ai que 2 cartes en 1, je peux m'en piocher une 3ème. Donc celle-là, ce n'est pas un équipable, c'est un consommable. L'utiliser me coûte 2 pièces d'or. Et ça me rend 4 points de santé, ici. Bon, vu que je veux récupérer les pierres d'esprit, je vais aller récupérer celle-là. Parce que ça m'arrange. Super. Et ensuite, je vais me mettre là dans la montagne. Alors la montagne, comme c'est un endroit... Oui, les joueurs heureuses aussi peuvent être corrompus. La montagne, comme c'est difficile à escalader, ça utilise 2 points d'action pour rentrer dedans. Alors comment ça marche la corruption ? Comment ça marche le déclin ? Ces espèces de créatures, là, qui s'appellent des fléaux, quand elles nous tuent, elles nous donnent un point de déclin. Il y a certaines cartes aussi, quand on les utilise, qui nous donnent des points de déclin. Au bout de 5 points de déclin, je crois, on est corrompus. Ce qui est intéressant avec le déclin, c'est que tant qu'on en a plus que les autres, on gagne des points. Par exemple, si Rive avait un point de déclin, et que moi j'en avais 2, et qu'on décidait de se battre, je remporterais 1, parce que c'est le nombre de points de déclin qu'il a, parce que moi j'en ai plus. Si elle en avait 3, et que j'en avais 5, je remporterais 3 dés, que je pourrais lancer pour me battre contre elle. Il y a des gens qui jouent déclin, c'est une victoire qui est extrêmement difficile, donc les 4 victoires que je connaisse, c'est la purification en récupérant toutes les 4 pierres d'esprit et en allant voir le roi pour lui purifier la tête, le tuer tout simplement, en allant le voir et en se battant de manière légitime contre lui, attendre qu'il meure et avoir le plus de prestige. Là vous voyez par exemple, c'est le blaireau, qui est champion de prestige. Tous les matins, le champion de prestige choisit entre ces 2 cartes, une qui est mise en place. D'accord, donc là par exemple j'ai changé ma main avec quelqu'un d'autre au hasard. Et la 4ème victoire, c'est par déclin, c'est-à-dire qu'il faut arriver voir le roi, alors qu'on est plus corrompu que lui, pour avoir plus de points de déclin, comme ça on gagne des dés, parce que lui il gagne 1 point de déclin chaque nuit. Donc là par exemple il y en a 2. Plus le temps va s'écouler, plus les tours vont s'écouler, donc du coup plus il aura de déclin. Donc quand on arrive devant lui, on a intérêt à en avoir un paquet, et du coup on reçoit plus d'aider. Et quand on réussit à faire cette victoire, du coup on est soi-même corrompu, et on devient un roi corrompu à la place du roi en place. Alors, quelques subtilités. Vous avez vu, il y a différents types de cartes. Elles sont hexagonales. On a les plaines, c'est des cases classiques, il ne se passe rien dessus. Les cercles de pierres, c'est des endroits qui nous font gagner un point de vie. Les forêts, la nuit on peut s'y cacher. Les marais, ça nous fait perdre un de santé quand on passe dedans. Les donjons, du coup on a vu tout à l'heure, quand on passe dessus, ça nous offre un quelconque truc au hasard. Et les villages, enfin les colonies, quand on rentre dedans, on la récupère en fait, tout simplement. Elle prend nos couleurs, il y a des petits drapeaux autour, et à tous les tours elles vont générer une pièce d'or. Pour notre poche. Là par exemple, la colonie sur laquelle Horace se trouve, a des petits drapeaux de la couleur de son clan. Ah oui, et puis les montagnes, donc du coup il faut deux points d'action pour rentrer dedans. Alors qu'est-ce que c'est un péril ? Là vous avez vu, il y a une espèce de gros gros drapeau. Un péril, c'est une carte qui a été placée sur une case de la map. Pour laquelle il faut réussir un jet. Voilà, donc là il a réussi le jet, s'il n'avait pas réussi, l'effet de la carte se serait appliqué. Alors à quoi ça sert de se cacher dans une forêt ? Ben déjà, si t'as pas envie que les autres te tapent, c'est bien d'être planqué, parce que les autres ne te voient pas. Si t'es caché dans la forêt, donc les fléaux, ils t'attaquent pas. Les autres joueurs peuvent pas devoir. Hop, voilà. Cette colonie apporte à moi désormais. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre débarque et reprenne, bien sûr. Hop, la quête. Alors, on va essayer de faire ça. Est-ce que je vais récupérer les cuillers ? Comme ça je vous montrerai ce que c'est. Là ça gère que j'ai réussi. Hop, et je le mets dans mon groupe. Voilà, donc c'est le quatrième type de carte. C'est un compagnon. Donc en gros, si quelqu'un me tue, dans un combat, finalement c'est mon écuyer qui se sacrifie pour moi, et du coup je ne suis pas tuée. Prenons une autre quête. Là par exemple, vous voyez, la carte qu'on gagne en faisant ça, elle nous fait gagner deux points de déclin. Si on l'équipe. On va essayer de récupérer ça. Alors, à quoi ça sert d'être caché dans la forêt ? Donc les fléaux ne nous attaquent pas. Les autres joueurs ne nous voient pas. Donc ils ne nous attaquent pas s'ils veulent... Si eux, ils voulaient nous attaquer au départ, ils ne nous attaquent pas quand même. Elle est où maquette ? Je n'ai même pas regardé où était maquette. Voilà, donc là, ces petits drapeaux avec une couronne, c'est le roi qui les pose. C'est des périls que le roi pose toutes les nuits. Ça, c'est un combat. Donc entre Gore, qui est un personnage que je ne connais pas du tout, qui fait partie de la nouvelle extension, et un fléau. Il lui reste un point de vie au fléau. Les fléaux attaquent forcément les joueurs sur les cases adjacentes. Oui, les joueurs, s'ils s'en rappellent. S'ils s'en rappellent. Gore était dans une forêt, mais je pense que c'est un passif. Le fait qu'il ne soit pas caché, parce qu'il a l'air d'être... D'avoir peut-être plus de force, ou je ne sais pas, il a l'air d'être différent, en fait. Quand il est dans une forêt, il n'a pas le même skin. Parce que tout à l'heure, on l'a vu, c'était un petit ours. Donc je me demande... Les joueurs, effectivement, ils peuvent savoir où t'es, s'ils se rappellent où tu es. Donc ils peuvent quand même t'attaquer. Par contre, si tu te déplaces pendant ton tour, en déplaçant de cases de forêt, en cases de forêt, là, ils ne savent pas où t'es. Donc ils ont du mal à te placer sur la map. Là, par exemple, vous voyez, je suis transparente un petit peu. Mon personnage est transparent. Ça veut dire que Horace, il a l'impression que cette case est vide. Donc là, il va m'attaquer. Et il y a une différence en combat aussi. Ah bah c'est cool, j'ai pas de dés. Bah voilà, j'ai pas de dés. En fait, comme mon personnage a deux points de combat et que lui, il a utilisé une carte qui me vole deux dés, bah... Du coup, je vais juste mourir. Enfin, c'est plutôt mon écuyer qui va mourir. Voilà, à ma place. Peut-être qu'il va réessayer de me taper. Très probablement. Donc là, vous voyez ici, il y a écrit embuscade. Ça veut dire que je peux pas utiliser mes cartes. Au milieu, il y a un compteur. On peut brûler ses cartes. Ça nous met des dés avec une face obligatoire. Ça veut dire qu'on le rôle pas, tout simplement. Les dés ont quatre faces. Une face défense. Une face attaque. Une face avec un petit arbre qui représente le wild. Et une face... J'aurais pas dû poser mon écuyer sur moi tout de suite. Une face avec le... Une face avec un symbole de déclin. Le wild, vous avez vu, quand il y roll un wild, la personne qui roll le dé regagne un... Regagne un dé supplémentaire qui va rouler. Quand la personne est corrompue, c'est le symbole de déclin qui lui redonne des dés. On gagne des points de réputation en faisant des trucs cools. Notamment, par exemple, en tuant des fléaux. On gagne des points de réputation également en tuant les autres joueurs. Ah oui, il est assorti et du coup, il a à nouveau son skin. Donc là, il est rentré dans le... Dans le donjon et le donjon l'a téléporté. Ce qui est une possibilité, en fait. On peut rentrer dans un donjon et il peut nous téléporter. Où est-ce qu'elle est, ma quête ? Elle est là. Ok, d'accord. De l'autre côté de la map, ça ne m'arrange pas du tout ce qui s'est passé. Je vais mettre un temps fou à traverser la carte. Voilà, l'équipement qu'on a sur nous et les compagnons qui sont avec nous nous accordent plus ou moins de bonus. Ah oui, il y a aussi une face soleil et une face lune, pardon, c'est vrai. La face lune, elle accorde un point d'attaque durant la nuit. La face soleil accorde un point d'attaque durant le jour. Si on roule... Si on roule un dé avec une lune durant le jour, en fait, ça ne fait rien. Alors, on va se déplacer. Écoutez. Chaque personnage a des pouvoirs qui lui sont particuliers, donc du coup, pour Gore, a priori, il n'a pas du tout la même tête quand il est... Non, le jeu n'est pas fini, en fait. Quand on décède, on respawn dans ce qui s'appelle les terres de clans. Ce qui nous fait juste, en fait, reset et retourner au début. Ah ben, ça serait trop, trop, trop dur de jouer s'il ne fallait pas mourir. Du coup, en gros, on considère que je suis blessée très grièvement et téléportée, transportée jusqu'à mes terres de clans où je me soigne et je peux en repartir pour aller aux cheveux sur la map. Et je perds un point de prestige puisque je suis morte comme une pauvre épluchure de pommes. Tandis que la personne qui m'a tuée gagne un point de prestige parce qu'elle a réussi à me tuer parce qu'elle est beaucoup trop forte. Il y a d'autres personnages qui se déplacent sur la carte qui s'appellent les gardes royaux. C'est eux, là. Eux, ils attaquent systématiquement les fléaux qui sortent des donjons la nuit. Et parfois, quand, par exemple, un personnage attaque un garde royal, il devient recherché. Tous les gardes royaux se mettent à le poursuivre. Là, la personne a gagné un compagnon. La petite icône qu'on a vue, c'était l'icône d'un compagnon. Voilà. Un barde. Alors, des fois, tu as besoin de passer et les gardes sont là. Du coup, tu es obligé de les faire se pousser et le seul moyen que tu as de les faire se pousser, c'est de les attaquer. Le pire, c'est que si tu tues un garde royal, tu perds un point de prestige. Oui, voilà, si tu l'assassines. Alors... Oh ! Super, je peux le tuer. Ça serait pas très gentil. On va y aller voir ce qu'il me répond. Est-ce qu'il s'en tape ? Il a l'air de s'en cogner. Bon, il s'en tape. Ah, il a un édit royal sur lui ? Ah, il y a un... D'accord, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. J'ai pas fait attention. Ah ! Tout à fait. Excusez-moi. On va se dépêcher. Hop. Eh oui, eh oui. J'avais pas fait attention que c'était cet édit qui était passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup jouer. parce que quand on attaque quelqu'un d'autre, elle décoche une flèche ce qui tue la personne... Enfin, ce qui enlève un PV à la personne dans tous les cas. Qu'importe l'issue du combat. Ah, elle a raté le péril, j'ai l'impression. Et le roi rigole de manière démoniaque. Alors... là, Rive, elle avait sur elle un personnage qui est particulier. Oui, on peut faire des doubles chaos avec les combats. Rive, elle avait quelqu'un sur elle et du coup, cette personne est passée sur Gore. Je vais vous montrer. C'est quelqu'un que j'aime bien. Je le trouve marrant. Il s'appelle l'étranger. Donc, sa description, c'est collant, trompeur et capricieux. Collant, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Trompeur, c'est en début de tour, il va nous déplacer sur une case aléatoire autour de nous. Donc, parfois, ça nous arrange. Parfois, ça nous ennuie. Et... C'était quoi, la dernière ? Capricieux, c'est quand il est à côté quand deux héros sont l'un à côté de l'autre. Il y a un tir de pile ou face pour savoir sur lequel des deux héros l'étranger va se déplacer. Donc là, du coup, c'est Rive qu'il avait et Gore l'a récupéré par hasard. Pour attaquer le roi, il faudra forcément se placer sur une des quatre cases autour du palais. Les quatre cases, il y a un piège dessus. C'est des pièges qui sont difficiles à passer et qui utilisent la statistique qui est représentée sur le drapeau pour le nombre de dés qu'on obtient. Donc là, par exemple, il y a un petit gobelet qui signifie que le piège en question, si je rentre dessus, ça sera cette statue-là, donc la présence d'esprit, qui m'accordera le nombre de dés maximum que je peux avoir pour réussir à roll contre le piège. Alors, moi, par exemple, vous voyez, il y a un garde au milieu de mon passage. Donc, s'il y en avait un deuxième ici, il faudrait que j'en pousse un des deux. Oh là là, ma pierre d'esprit a été prise. Bon, tant pis. Oh là là, ma pierre d'esprit. Ok, donc, il ne faut pas mettre les pieds dans des colonies. Il faudrait aussi que j'utilise tout ça, quoi. Pour que je puisse repiocher des cartes. J'aimerais bien avoir un peu plus de stuff. Allez, le petit combat. Oui, les deux ont des skins, on les gagne, les skins, donc... Chaque joueur choisit les skins qu'il préfère, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire bouger quelqu'un que si on lui fait plus de dégâts qu'il nous en fait. Qu'il ne nous en fait. Là, comme il y a eu un ex aequo, du coup, Ouras n'a pas pu pousser gore. Donc, il a décidé de faire le tour plutôt que de retenter un combat. Ah bah, c'est bien, il a trouvé un beau trésor dans le donjon. Donc là, l'étranger, il a décidé de rester sur gore. Ce qui fait qu'en début de tour, il se déplace, voilà. Donc, ça a l'air d'être ça, en fait. Quand il rentre dans une forêt, ça devient un tréhérent gigantesque. Du coup, je pense que comme il dépasse de la forêt, on le voit. D'où le fait qu'il ne soit pas furtif. Allez. Maquille, toi. On va essayer de la voir, celle-là. Bon, c'est très peu probable parce que j'ai que 3 de présence d'esprit. Donc voilà, on voit que j'avais que 3 chances sur 10 de réussir. Coup de chance, j'ai réussi. Il ne me reste plus qu'une seule pierre à obtenir. Prochaine quête. Impec ! Ça, c'est bien. Ok, ce n'est pas du tout au bon endroit. C'est de l'autre côté de la map. Je vais mettre une plombe à traverser. Par contre, ça, ça m'arrange carrément. C'est de l'autre côté de la map. C'est de l'autre côté de la là le fléau est sorti du donjon et ça a poussé Horace dans la forêt donc on voit il a disparu on sait qu'il est là mais il n'est pas affiché et du coup il a attaqué le joueur le plus proche qui était visible c'est à dire Rive Rive c'est que quand elle attaque qu'elle lance sa flèche donc quand elle défend elle n'infliche pas de dégâts de base les animations de combat sont vraiment sympas la seule chose je trouve qui est pas belle dans ce jeu c'est le plateau qu'on regarde la plus grande partie du temps je trouve que c'est un peu grotesque je trouve que les animations des personnages sont pas ouf et que les cases sont pas top non plus et il y a un truc qui m'agace c'est ça là quand on dézoome on peut pas voir le plateau là je peux pas dézoomer plus on peut pas voir le plateau en grand 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 il n'y a pas moyen de le faire et en plus il y a une espèce de brume qui est rajoutée dessus alors en fait les trailers sont beaux et le tutoriel est très beau ce qui me fait penser il va prendre la pierre c'est ça je le déteste pume le tutoriel est très beau ce qui me fait penser que les personnes qui ont critiqué le jeu en disant qu'il est magnifique n'ont fait que le tutoriel parce qu'effectivement il y a des animations qui sont superbes l'histoire est décrite en fait avec du dessin animé c'est vraiment très très sympa mais au final quand on joue au jeu il n'y en a plus et ce qui me dérange aussi c'est que le jeu est pas si il est un peu cher pour ce que c'est je trouve et que toutes les extensions sont payantes ils sortent régulièrement un pack avec 4 nouveaux personnages et on ne peut les avoir qu'en achetant avec de l'argent réel l'extension en question donc l'expression un dé explose j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire c'est quand par exemple quand on utilise un ah je fais un pas ça c'est peut-être en échec mais c'est pas grave alors est-ce qu'il va venir sur moi ? il vient sur moi un dé qui explose c'est quand on a un symbole par exemple de petit arbre là ça nous redonne un autre dé c'est ce que ça signifie donc en gros ce qui m'a joué dessus c'est quelque chose qui fait que tous les dés qui étaient censés me redonner un dé supplémentaire ne m'en donneront pas l'alchimiste l'alchimiste rigolo tous les tours il nous change il nous met un bonus sur les statistiques au hasard j'aime bien en plus je trouve que la carte est mignonne vous avez vu le skin de Horace a changé c'est parce que comme il a 4 pierres 4 pierres d'esprit il peut purifier les choses donc par exemple s'il y a un fléau en face de lui et qu'il combat le fléau ça va le tuer tout de suite on va peut-être essayer d'entrer dans le palais direct si quelqu'un arrive à passer le piège il est cassé pour tout le monde si on arrive à rentrer oui c'est ça exactement de toute façon j'ai peu d'espoir de gagner vous étiez peut-être pas là au début quand ça a commencé quand je me suis retrouvée contre les gens est-ce qu'on peut voir leur profil non il n'a pas l'impression ils sont tous moi je suis niveau 5 eux ils sont niveau minimum 12 et je crois qu'Hora c'est niveau 19 sachant que c'est très très difficile de livrer dans le jeu si on fait une partie mais qu'on perd on reporte juste en gros un point d'xp donc du coup il faut soit beaucoup gagner soit gagner beaucoup de parties voilà donc le piège est-ce qu'il va y arriver s'il n'y arrive pas il est expulsé de la case et il prend autant de points de dégâts qu'il a raté de défi donc là comme il a raté un truc ça lui a fait prendre un point de dégâts et son tour est fini oh là là Adi c'est fini pas déplacé du bon côté bon on va passer par là ça c'est bien ça c'est bien il faut que j'utilise pas que je le brûle ça c'est pas les bons symboles ça c'est voilà parfois aussi je me retrouve à essayer d'attraper une carte et ça attrape pas la carte et ça lance les dés à la place sachant que je voulais la carte pour le ce qui fait qu'au lieu de brûler la carte alors qu'est-ce que ça change les niveaux non ça change rien en termes de gameplay ça veut juste dire que les personnes ont énormément squatté le jeu n'oubliez pas de boire je suis en train de boire un verre d'eau pensez à boire c'est bien de boire de boire Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah c'est sympa ! Donc on a un accord commercial, c'est-à-dire que tant qu'aucune de nous deux n'est morte, on gagne ce qui est écrit sur l'accord commercial. Voilà, donc là par exemple je vais vous montrer, je brûle une carte et voilà, il m'en déprend la valeur qu'il y avait sur la carte. Quand je combats contre des fléaux, donc le pouvoir d'un personnage c'est ça, quand je combats contre des fléaux, au lieu d'utiliser ma stat combat pour me donner des dés, ça utilise ma stat spiritualité. Ce qui me permet de lui éclater la face. Bon après j'aime bien ce jeu parce que c'est un jeu où on peut communiquer avec des emotes et les emotes c'est chouette. Voilà, Horace ! Bah oui ! C'est ça, viens me taper dessus. Ça faisait longtemps. Bah ça va être rapide mais bref. Alors réfléchissant, le petit symbole là de Triscale qu'il y a autour du truc, ça veut dire que quand il va taper dedans, voilà, il prend une baffe. Lui il y en avait un sur ses attaques, ça veut dire que ça traverse un de mes points de défense. Moi j'aime bien communiquer avec des emotes, je trouve ça rigolo, en plus il y en a quelques, il y en a plein. Il y en a plein. Je crois qu'il a équipé une carte qui avait du déclin, du coup au lieu de prendre des points de déclin, il a pris des points de dégâts. Ah oui, donc là on voit en bas. Là, sa fiche de personnage, en bas à droite, il a écrit « Rechercher ». Comme il est rentré dans le palais maintenant, il est recherché, ça veut dire que tous les gardes royaux vont essayer de le tuer. Tous les jours, sa prime va augmenter. Si moi je lui tape dessus, je vais gagner de l'or et du prestige en fonction de son niveau de recherche, c'est à dire depuis combien de temps il est en vie sans avoir été tué. Ça retente, ça retente. Et ben voilà, c'est le GG. Super. Alors, pour une fois que tu m'arranges, on va faire un. J'aurais peut-être d'abord dû commencer par... On va retenter. Puisque j'ai plus de chances en fait de trouver une pierre d'esprit dans les donjons que les autres personnes. Je vais essayer de le caler comme ça. Voilà, donc du coup je vais réussir à le pousser. Alors, il va taper le roi, oui. Si il est rentré dans le palais royal, c'est un coût assez important. Ça, rentrer dans le palais, ça demande un tour. S'il en ressort et qu'il revient, ça lui recoutera un tour. Parce qu'une fois qu'on essaye de rentrer dans le palais, ça nous consomme tous nos points d'action. Donc il va essayer d'assassiner le roi, oui. Est-ce qu'il va réussir, ça c'est une triste histoire. Pour entrer dans le palais, il y a la solution de brute force, un piège. Et sinon, si on fait toutes les quêtes, la dernière quête nous donne la clé pour une des 4 cases. Donc on peut entrer sur une des 4 cases sans avoir à se taper le piège. Là, on a vu, il y en a qui ont le prestige en bleu. Donc on ne faut pas rentrer dans les cercles de pierre. Il y en a dont le prestige est en bleu, ça veut dire que... Bon sang ! Ça veut dire qu'il y a un de leurs objets qui leur donne du prestige en plus. Donc en l'occurrence, la bernière royale. Donc là, du coup, les gardes royaux vont se déplacer pour taper sur Gorr. Ça va, il est plutôt bien équipé. Il va réduire le garde royal à néant. Par contre, le garde a fait un très très bon jet. C'est la grosse paire de baffes. Voilà, du coup, comme il a perdu un point de prestige parce qu'il a tué un gardant royal, c'est désormais Horace le champion de prestige. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que quand il y a deux personnes qui ont autant de prestige, ça ne fait pas une victoire pour les deux. C'est un des deux qui est tiré au pif. Eh ben... C'est pas de bol. Parce qu'en fait, là, il était en train d'essayer de se rapprocher du balai. Donc du coup... ... 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 En attaquant le roi, Gorr gagne la prime la plus haute. Voilà. Donc là, on a vu, comme il avait des points de déclin, le roi a récupéré deux dés en plus. Ce que je vous disais tout à l'heure. ... ... ... ... ... ... C'est pas de bol ! Alors ! On va prendre des sorts. On va aller dire au revoir lui ! Voilà donc du coup j'ai gagné un point de déclin vu que... Oh bon sang ! Et la carte que j'ai récupérée dans les montagnes, plus un or et plus un bouclier. Ça m'arrange pas des masses parce que... Voilà, je l'ai chassé du palais. Ah ça ramouille ? Ça ramouille trop. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de régler la qualité du stream. Vous, vous pouvez pas baisser la qualité, je trouve ça dommage. Ah bah tiens ! C'est probablement Reeve qui va gagner, elle a réussi à trouver des trucs pour gagner plus de prestige. C'est ça, elle a tué un fléau en lui jetant une carte dessus. C'est ça, elle a eu un fléau en plus. Et en plus, ils gagnent tous les deux, chacun un point de prestige. À tous les tours parce qu'ils ont un pacte. Celui-là. Ça se tape dessus. Oui, donc du coup, comme Reeve était caché, Gorr est en ambuscade, c'est-à-dire qu'il peut pas brûler ses cartes pour s'assurer des phases de dés qu'il voudrait. C'est-à-dire qu'il y a un fléau en plus. Et bien, ça va probablement mal se finir pour la pauvre Reeve. Ah bah cool ! Alors du coup... Je vais me débarrasser de mes cartes. Tant pis si je suis téléportée vers un donjon, ça m'arrange. Ah, sérieusement ? On va essayer le donjon. Mais tant pis, pas de donjon. Pas de pierre dans le donjon, pas de pierre dans le donjon. Avec 9 de prestige. Combien à Horace ? 7. Je pense qu'elle va probablement gagner. Voilà. Donc là, elle tire sur Gorr, puisqu'elle l'attaque. Et ensuite, elle l'attaque. C'est pas ce que j'aurais fait à sa place, mais bon. C'est s'il a quelqu'un. Sous-titrage MFP. Voilà, elle va se faire arracher la tête. Ça devrait être intéressant. Donc lui, depuis tout à l'heure, il n'est pas mort, donc forcément tous les gardes-royaux continuent de lui courir après. Ah, je sais pourquoi Ry va essayer de le tuer. Parce que du coup, comme c'est un traître, la mort de Gorr lui aurait rapporté beaucoup de points de prestige. Sous-titrage ST' 501 Ah il y en a une là de pierre d'esprit Je l'avais pas vue Oh là là Et bah ça va prendre à mieux regarder la carte Ah zut C'est mal joué 1, 2, 3 Oh là là c'est long 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et bah Ah ouais C'est pas mal ça Il a Échangé sa place avec un garde royal Il y a une carte qui permet de faire ça Voilà Et du coup il lui a pu un effet la tête Voilà Du coup moi je gagne plus qu'une petite étoile Parce que j'étais juste Je faisais partie des gens dans la partie Et du coup quand on est niveau 5 Pour passer au niveau 6 Il en faut 16 Allez Il y a plus que 3 parties pour obtenir la baigne Tout doux Oh non Pas encore un coffre J'ai besoin de clé Donc voilà A la fin de la partie On gagne soit un coffre Soit une clé Voilà Un en terre Voilà les coffres Et Pour ouvrir le coffre Il nous faut une clé Une fois qu'on a une clé On peut ouvrir le coffre Et dans le coffre On peut trouver Des dés comme ça Voilà Les skins de dés Tout doux Es-tu toujours là C'est ça C'est ça En fait on peut A priori D'après mon expérience Il y a beaucoup plus de chances De gagner des coffres Ça a l'air d'être Un retour Qui est fait Par la plupart des gens Ça a l'air d'être un retour Qui est fait par la plupart des gens Est-ce que tu veux que je refasse une partie ? Est-ce que ça t'intéresserait Que je refasse une partie ? Ah Qu'est-ce qu'il a Que c'est internet ? Ok d'accord Bah bonne nuit du coup Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Et du coup On va pouvoir attaquer Du botanicula Et du coup On va pouvoir Bonne nuit Oui Bien